Musique Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Après avoir parlé de l'Egypte, de Toutankhamon et de Moïse, nous nous tournons aujourd'hui vers le désert du Sinaï, sur les traces de Moïse et de son peuple. Et pour nous conduire dans ses recherches, Henri van der Wecken, pasteur et bibliste, mais aussi conférencier de l'association Bible et archéologie. Bonjour Henri. Bonjour Lili. Merci de nous conduire avec passion et connaissance dans ces découvertes qui ont été tellement majeures pour la Bible. Et c'est bien de manuscrits bibliques et de la transmission des textes dont nous allons parler aujourd'hui et dans les prochaines émissions. Quelle est la fiabilité des textes que nous lisons dans la Bible et sur quels documents sont-ils basés ? Henri, pourquoi mettons-nous tellement en doute les origines de la Bible et la transmission de ces textes ? Les raisons sont multiples et complexes aussi. Je pense qu'il y a tout d'abord des raisons qui proviennent de l'idéologie ou de la croyance. Il est évident que ceux qui ne partagent pas une idéologie chrétienne vont trouver toutes sortes de raisons pour dénigrer la Bible et montrer qu'on ne peut pas s'y fier. Il y a parfois aussi des raisons politiques. On se rappelle les grands moments du communisme qui a essayé d'éradiquer la Bible dans les pays communistes. Puis il y a aussi des raisons, je dirais, scientifiques, où l'on ne recherche pas nécessairement à détruire la foi en la Bible ou en la transmission de la Bible, mais où on progresse en science par hypothèse et par antithèse. On va dire tout et puis d'autres vont dire le contraire. Et généralement, pour avoir une position équilibrée, il faudra attendre des années, parfois des décennies, pour avoir le recul nécessaire pour se dire, oui, voilà ce qui est équilibré comme position. Et puis, je dirais aussi que quand on fait une découverte, même de manuscrits, ce sera toujours important, mais les déductions qu'on en fait seront forcément partielles, puisque ce ne sera toujours qu'un manuscrit. On ne retrouvera jamais toute l'histoire ancienne. Et donc, on progresse aussi par un coup. Les positions équilibrées en tout cela, comme nous le disions, elles se trouvent avec le temps. Il est vrai aussi que la Bible a tellement marqué l'histoire humaine en général, mais aussi l'histoire personnelle, que malheureusement, réflexions et émotions ne vont pas toujours de pair. La Bible ne laisse pas indifférents. Absolument. La Bible est aussi un livre qui, pour les croyants, est un livre qu'ils aiment. Mais aussi, pour ceux qui n'y croient pas, devient parfois un livre qui est haï. Et au cours de l'histoire, c'est un livre qui a fait couler, malheureusement, trop de sang, mais qui a aussi fait couler, en faisant un jeu de mots, beaucoup d'encre. Beaucoup de choses ont été écrites en faveur et contre la Bible. Il y a-t-il d'autres critiques qui ont été émises au sujet de la Bible ? Les critiques sont surtout de deux ordres, je dirais. Le premier élément, c'est la mise en doute de l'historicité de la Bible. Aujourd'hui, avec toutes les découvertes archéologiques qui ont été faites, on peut dire que la Bible n'est pas, à proprement parler, un livre d'histoire. C'est un livre d'enseignement, c'est un livre moral, mais qui se base sur des événements réels. Les découvertes archéologiques sont quand même venues montrer, et nos émissions sont là pour faire connaître cela à notre public, que beaucoup d'événements, beaucoup de personnages, beaucoup de récits de la Bible sont aujourd'hui clairement prouvés. Encore une fois, ce qui ne veut pas dire que la Bible est avant tout un livre d'histoire. Ce n'est pas son but. D'autre part, la deuxième grande critique est une critique concernant la fiabilité de la transmission des textes. Et c'est bien ce que nous allons faire à partir d'aujourd'hui et dans nos prochaines émissions. Quels sont les éléments aujourd'hui que nous avons en main pour dire si, oui ou non, les textes que nous lisons dans nos Bibles aujourd'hui sont fiables, sont semblables ou quasi semblables à ceux que l'on connaissait il y a mille ans ou il y a deux mille ans. Ça, c'est le but de nos prochaines émissions. Et c'est donc sur le Nouveau Testament que nous allons nous pencher plus particulièrement aujourd'hui. Oui, le Nouveau Testament parce que, bon, il faut commencer par l'Ancien ou par le Nouveau, mais particulièrement par le Nouveau parce que c'est dans le désert du Sinaï que l'on a trouvé un document important par rapport au Nouveau Testament et puis aussi parce que le Nouveau Testament, c'est quand même ce qui historiquement est plus proche de nous. Ce sont des récits que quelque part on a tous entendus plus ou moins dans notre enfance. Et puis aussi parce que du Nouveau Testament, nous possédons quelques 5000 manuscrits. Pas complets. On a quelques manuscrits entiers de l'entièreté du Nouveau Testament, mais on a un grand nombre de fractions, de portions du Nouveau Testament, un peu disséminé partout dans les grandes bibliothèques occidentales. Et on a donc un matériel de comparaison qui est incomparable. Mais c'est énorme, d'autant plus que la découverte archéologique est plutôt rare. Oui, c'est vrai, la découverte de manuscrits est plutôt rare, surtout quand c'est sur du parchemin ou sur du papyrus par exemple, parce que c'est quand même un matériau qui est friable et qui est périssable. Et on a des morceaux, des fragments, certains sont de 4 cm², mais qui datent des années 120-130 de notre ère, c'est-à-dire à peine 50 ans après ce que l'on appelle en termes techniques les autographes, c'est-à-dire les originaux écrits par les auteurs du Nouveau Testament. Donc 50 ans entre un original que l'on ne possède pas, mais avec le premier reste ou fragment que l'on possède, 50 ans c'est très 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 peu. D'autant plus que si ma mémoire est bonne, les plus anciennes copies que l'on possède des grandes œuvres de la Grèce antique sont postérieures de plus de 1000 ans à l'époque de la rédaction. Oui, exact. Quand on pense par exemple aux œuvres de Demosthain, les plus anciennes copies que nous possédions sont de 1200 ans postérieures à l'époque où Demosthain a vécu. Et entre cette période-là, on n'a rien. Donc on ne peut pas du tout dire qu'il n'y a pas eu de trafic, mais tout le monde accepte pourtant que ce sont les œuvres de Demosthain. Idem, je dirais pour les œuvres de Platon, là, les plus anciennes copies que nous avons sont de 1300 ans postérieures à l'époque de Platon. Pour les sept tragédies de Sophocle par exemple, 1400 ans après les originaux que nous ne possédons pas. Et personne ne met en doute que ce sont bien les œuvres de Demosthain, de Platon, de Sophocle. Mais pour la Bible, il semble qu'on a toujours besoin de critiquer encore et toujours. Alors qu'aujourd'hui, c'est bien pour la Bible que l'on a les preuves scientifiques beaucoup plus importantes, beaucoup plus larges, beaucoup plus étendues que pour n'importe quel écrit de la Grèce antique pour lequel personne ne fait problème. Henri, on a hâte d'aller au désert du Sinaï, donc sur les traces du peuple d'Israël et aussi à la découverte de cette fameuse Bible datant du IVe siècle. Aujourd'hui, on va surtout commencer par la découverte du désert du Sinaï, puisque le temps nous manque, et nous irons jusqu'à l'endroit, ce fameux monastère où cette Bible manuscrite du IVe siècle a été trouvée. Les détails, ce sera la prochaine fois, mais le désert déjà aujourd'hui, ce sera déjà très bien. C'est ici que l'homme semble trouver sa vraie mesure, semble retrouver sa faculté d'entendre et d'écouter Dieu, et ainsi repartir à zéro, en route vers la terre promise, les écrits de Dieu à la main. Le Sinaï est un grandisme de forme triangulaire qui sépare l'Égypte de la Palestine. Il est bordé au nord par la Méditerranée et au sud par deux branches de la mer Rouge, le golfe de Suez et le golfe d'Akaba. Le long de la Méditerranée s'étend une plainte sablonneuse. Au centre du Sinaï, un vaste plateau calcaire et au sud, un massif granitique montagneux. Depuis les temps les plus reculés, des tribus nomades et des armées conquérantes se sont engagées dans ce vaste espace désertique aux couleurs jaune-ocre et rouge-gris. Le long des pistes, quatre fois millénaires, les gravures et graffitis abondent. La pierre a gardé la mémoire de ces hommes qui, de tout temps, ont traversé ce désert en allant d'une oasis à l'autre, d'un point d'eau à l'autre, comme les bateaux qui vont d'un port à l'autre. Au Sinaï, l'eau est rare. Elle ne se retrouve que dans certains oasis, comme ici, à Wadi Ferran, souvent assimilés aux sites bibliques mentionnés dans l'Exode. C'est vrai qu'il y a ici de nombreux palmiers et plusieurs sources, comme mentionnés dans le récit biblique. Les Bédouins du Sinaï peuvent faire penser aux Israélites qui ont traversé ces déserts il y a plus de 3000 ans. Mais les Bédouins, eux, n'occupent le Sinaï que depuis 1500 ans. De nomades qu'ils étaient au départ, la plupart des Bédouins sont devenus semi-sédentaires, vivant de moins en moins souvent dans des tentes et de plus en plus souvent dans des huttes ou des maisonnettes de pierre. Mais nous approchons du cœur de la péninsule et son célèbre Jebel Moussa, le mont de Moïse. Est-ce le Sinaï de la Bible ? Impossible à dire, car jusqu'à présent, aucune trace archéologique ne permet une confirmation de cette croyance basée sur une tradition récente car chrétienne, c'est-à-dire à partir du IVe siècle de notre ère. Et la Bible elle-même ne donne pas assez d'éléments géographiques que pour pouvoir situer le mont Sinaï, aussi appelé parfois dans la Bible montagne de Dieu ou montagne de Horeb. Force est de constater que le texte semble vouloir éviter le risque de vénération de lieu pour fixer l'attention sur la révélation de Dieu dans les dix paroles, le décalogue, souvent appelé les dix commandements. Quoi qu'il en soit, cette région montagneuse, composée de cimes aigus et de falaises rocheuses, se doit d'être découverte au lever du soleil. Après une ascension de deux heures dans le froid glacial de la nuit du désert et depuis le haut du présumé mont de Moïse, le désert se réveille aux couleurs du soleil levant. Le spectacle est majestueux et les paroles divines résonnent ici comme nulle part ailleurs. Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu ne dois donc pas avoir d'autres dieux que moi. Ne fabrique donc pas des statues de Dieu et ne te mets pas à genoux devant ces dieux et ne les adore pas car le Seigneur ton Dieu, c'est moi. Ne te sers donc pas de mon nom n'importe comment ou pour faire du mal. N'oublie pas de me préserver le jour du salat. Personne ne doit travailler ce jour-là car moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du salat. Respecte ton père et ta mère. Ne tue personne. Ne commets pas d'adultère. Ne vole pas. Ne démoigne pas faussement contre ton prochain. Ne désire pas pour toi ce qui est à ton prochain. Puis, ayant achevé de parler avec Moïse sur la montagne du Sinaï, Dieu lui donna les deux tablettes de la charte, tablettes de pierre, écrites par lui-même. Car si les paroles s'envolent, les écrits restent. Coïncidence ou clin d'œil divin ? Mais c'est précisément ici, au pied de cette montagne, que des écrits bibliques sont restés pour n'être retrouvés qu'il y a 160 ans. Nous allons en découvrir le récit surprenant dans une semaine. Dommage que nous soyons obligés d'en rester là. Nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine, chers téléspectateurs. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501